J'ai écrit beaucoup de chansons avec le presse, il y a beaucoup de compositeurs qui ont fait aussi des chansons magnifiques avec Alain. Et puis de 100 ans il a écrit des musiques lui, et j'avais envie ce soir d'évoquer une chanson que je n'ai pas écrite, parce que j'étais fan comme vous d'Alain. J'ai rencontré Alain en 1985, parce qu'on était tous les deux programmés au printemps de Bourges. Je l'ai rencontré à Lille, quand il est venu chanter à Lille, et je bossais plus ou moins que plus pour une association, qu'il avait fait venir les Inouïs. On avait été jouer dans un espace qui s'appelait la rue du Dragon, et Alain Leprest jouait là-bas aussi, à la rue du Dragon. On avait été le voir chanter, c'est la première fois qu'on l'avait vu, c'est qu'elle avait été chanter là-bas. J'avais été le voir jouer dans un concert, d'où je suis ressorti subjugué, ému, j'avais même pas l'idée qu'il existait des personnes comme ça. On dira aux copains que chacun s'amitant, que le jardin va bien et qu'un verre les attend au bord du baby-foot. Le temps qui nous sexe, le temps qui nous vexe, on marche du palais, nous file un balai, le temps qui nous date, le temps qui nous gâte, ce qu'on en voulait, ce qu'on en a fait. J'étais programmée dans un festival à Anthony avec lui, j'étais avec Mouron le premier soir, et lui était avec Romain Didier le deuxième soir, donc je suis revenue le deuxième soir pour l'écouter. Il avait fait un spectacle merveilleux, l'orage, il y avait un sale temps, c'était à l'extérieur, et puis il a fait comme si de rien n'était, et l'orage est passé, et on a dégusté le presse, et puis après on a passé un bout de soirée ensemble, et puis quand on s'est quitté, il m'a dit, tu m'écriras des chansons. Tant on lit dehors, il fait beau peut-être, ici le chat d'or, j'ai reçu ta lettre, je l'ai presque lu, novembre voyage, et sous mes paupières chantent les orages. On me rabaisse, S, S, on veut me céder, D, D, en bas-relief, F, F, S, D, F, la politesse, S, S, rien à glander, D, D, je dis ça en bref, F, F, S, D, F, Dame la comtesse, S, S, et m'en garder, D, D, aucun gris F, 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 S, D, F, j'ai trop de paresse, S, S, pour musarder, D, D, dans votre fief, F, 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 S, D, F. Toutes les nuits du lundi au mardi, on était plusieurs après à le faire, avec des gens comme Stéphane Cadet, Laurent Malot, Pierre Garot, à écrire des chansons, ensemble avec Alain. Là où j'ai vraiment rencontré, c'est sur scène, et c'est trois pas pour arriver au milieu de la scène, ça suffisait pour faire, il va se passer un truc, c'est pas possible autrement. Mec, tu dis jamais rien, et moi je cause, je cause, comme j'ai rien à te dire, je te parle de tout, je fais comme si ton silence racontait la même chose, on préfère les muets quand on a d'autres bagouts, on se vend les questions et les mensonges avec. Mec, 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 t'as beau être silencieux, j'entends quand t'es pas là, je te dirais pas que ça fait comme une main qui me manque, même dans les chansons cons, y'a des trucs qu'on ne dit pas, que c'est moche quand t'es parti, ou je t'aime par exemple. J'effraie, je brûle, j'incandescente, d'une ville, je fais descendre, en lui adressant mes bombes, qu'est-il le feu ? Rien qu'une goutte sur tes bûches, un petit crachat sur ma cruche, un fleur et je te fais la peau, qu'elle a dit l'eau ? Chez Alain, c'est le caractère, c'est la détermination, l'entité, l'identité, la personne entière qu'il était, qui se lit dans ses textes, ensuite sa poésie qui est présente. On était important pour lui, en tant que spectateur, et ça se sentait quand il arrivait, et je crois que c'est rare, j'ai pas en vécu ça souvent. La première soirée que j'ai passée avec lui, je croyais le connaître depuis très longtemps, et ça me fait rire des gens qui ont eu la chance quand même de le côtoyer, qu'une nuit, qu'un soir comme ça, et qui s'en rappellent, qui s'en rappelleront toute leur vie. Et puis j'ai connu, toujours avec Jean, l'époque du Picardie, où il y avait les ateliers d'écriture. Par contre les ateliers quand même, c'était un des bras tendus, des bras tendus avec des petits jeunes qui débarquaient. Comme toi, comme nous, et Stéphane Cadet, et compagnie, le mec, il les a pas envoyés chier. C'est peut-être le Jésus, le monde de la tourneuf, qu'a fallu au précieux, un gros oeuf et un bœuf, on ne le sera jamais, on reflote comme de neige. Pour un bon Dieu qui est, 100 millions font cortège. La parole de Leprèce était universelle. C'est-à-dire qu'il avait ce don qu'ont les poètes et qu'ont les grands auteurs de faire de l'universel avec de l'anecdotique. Tout ce qu'il a écrit, pratiquement, chacun peut se l'approprier. Je pense qu'il m'a embarquée dans sa vie, sans trop me demander. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en traigle, en mois de juillet. Et puis, moi, comme un malautru, je fais bon bazar, et puis j'y vais plein pot. Et là, il m'attendait en bas de la scène. Il m'a fait, mais tu sais que tu vas me rendre jaloux à un moment. Et puis, tu n'as pas à être jaloux, puisque je fais exactement comme tu m'as dit de faire. Tous les chemins mènent les paparomes, et on y soit qu'une maladance. La flemme est l'avenir de l'homme, abat les slogans du bon sens. Il pleut toujours où tu m'as plu, il pleut toujours où tu m'as plu, à bon amartère, chalut. Il y a des coups de cœur qui se perdent derrière les paroles et les proverbes. Je suis tombé sur France Inter, juste après la mort d'Alain, et sur France Inter, je ne sais plus qu'il parlait. Il disait, voilà, Alain n'a jamais été mis en playlist, peut-être parce que ses chansons étaient trop écorchées. Quand ils choisissent de ne pas parler de nous, ils choisissent de ne pas parler de nous, c'est un choix délibéré qu'ils font. On dit qu'on est des chanteurs engagés, mais pas du tout. Ils se défendaient d'être un chanteur engagé. Les chanteurs engagés, ils parlaient des gens du show business qui étaient engagés dans le show business, qui étaient engagés pour ne rien dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de... Les médias n'ont pas fait connaître Alain, les salauds. Et à un moment, peut-être que le lien ne se fait pas, puis le populaire, tout simplement, il ne se dépasse pas son cul pour aller voir des concerts qu'il ne connaît pas. Et donc c'est la faute à un monde pour lequel ils se battaient. À partir du moment où c'est politiquement incorrect, où il y a des valeurs, où il y a des mots qui sont un peu crés, qui sonnent et qui dérangent tout de suite. Les médias n'ont pas s'intérêt. De toute façon, la chanson qui pense n'est pas médiatisée. Que veut cette horde militaire, de traîtres et de rois conjurés, quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français, quoi ? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers, quoi ? Nos flics, soldats, mercenaires, alors qu'on est tous étrangers. Je ne sais pas s'il est connu ou pas connu, mais en tout cas, il est reconnu par tout ce que je connais, quoi. Tous les gars du métier, ils savaient très bien qui était le père Leprèce. Il a quand même écrit, je crois qu'à l'Assassin, il y en a 200, mais il y en a autant qui circulent comme ça. Il y avait eu un gars qui était payé pour aller dépêtrer les brouillons des poubelles de Leprèce. On va considérer que M. Leprèce, l'auteur de chanson, il manque à personne, puisque ces chansons existent. Il manque pour une seule raison, c'est qu'il aurait pu encore en faire 150, les dodo dans le nez. Il y a beaucoup de gens qui, je sais, qui auront le plaisir à distribuer le prest, parce qu'on ne se les garde pas pour nous. Le prest, là, maintenant, il appartient à tout le monde, c'est ça qu'il y a. Un guillotine, si rose, mi-blanche et boumette, mi-rado, stasie, siphon, baïonnette, florim, érogis, larue, l'oriston, porte un joli nom, camorra, peplum, cyanure, mafioso, tienne, admen, amen, rasoir et ciseaux, Bosti, Vatican, Jean-Marie, Mormont, c'est dégueulasse, porte un joli nom. Picador, Arène, Tola, Séville, Ouragan, Melotte, ainsi de Charnobyl, atomes, neutrons, neurones et citrons. Et toi, c'est quoi ton petit nom ? Sous-titrage Société Radio-Canada